... Certaines choses sont tout simplement de belles choses. C'est comme ça. Un coup de crayon surprenant au bout duquel se mêlent grâce et élégance. De nobles matériaux dont le mariage vous éblouit et trouble agréablement votre odorat. Une mécanique rageuse, la mélodie en vous tente et on obtient bien plus qu'une voiture, bien plus qu'un objet. Le Jaguar type E. La Jaguar type E a été présentée lors du salon de Genève en mars 1961. La voiture était magnifique et ses lignes étaient splendides. C'était tout simplement du jamais vu. D'ailleurs, Enzo Ferrari lui-même parlait de cette voiture en disant que c'était la plus belle voiture au monde. Ce qui est quand même une référence. Alors, la XK 150 qu'elle remplaçait était pourtant une très très belle voiture. Mais la type E, esthétiquement, était bien différente. Mécaniquement, elle adoptait un châssis totalement nouveau. Elle était également équipée de 4 freins à disque, mais beaucoup plus puissants que ceux de sa grande sœur. Et puis surtout, elle avait 4 roues indépendantes et un système de suspension inédit avec 4 amortisseurs à l'arrière. Ce qui permettait à la voiture d'être beaucoup plus stable et beaucoup plus précise sur la route pour pouvoir profiter davantage de la puissance du moteur. Et ce moteur, c'était quoi à votre avis ? Eh bien, le fameux XK. Ce fabuleux moteur 6 cylindres double arbre à cam' qu'on retrouvait sur la XK 150 S et qui développait 265 chevaux. La type E a été produite de 1961 à 1975, date à laquelle elle a été remplacée par la XJS. Alors au niveau des motorisations, elle a existé en 6 cylindres 3,8 litres, puis 4 litres 2, puis également en V12 5,3 litres qui était davantage pour le marché américain. Alors certes, elle n'était pas donnée, mais son tarif était très attractif sur le marché des GT par rapport aux Ferrari notamment. Sa vitesse de pointe de 240 km heure la mettait au niveau des concurrentes très sérieuses. Nous sommes en Sologne, au château de Villette, pour vous présenter la Jaguar type E 3,8 litres série 1. La série 1 se reconnaît grâce à ses phares sous globe, son intérieur avec ses sièges baquets, et sur les premières versions, son tableau de bord en alu brossé. Cette version est une version plancher plat qui a été produite jusqu'en janvier 1962. Le moteur 3,8 litres quant à lui a été produit jusqu'en 1966 pour être remplacé par le 4,2 litres, un peu plus bourgeois, un peu moins pointu, mais tout de même très sympa. Cette voiture a été livrée à New York en novembre 1961 et a été importée par son dernier propriétaire il y a une vingtaine d'années. Celui-ci a entrepris à l'époque une belle rénovation, mais la voiture n'a pas été restaurée complètement à neuf. Ce qui est sympa, c'est que ça la rend unique. Elle a gardé sa patine, elle a gardé son charme. Par exemple, ses planchers sont ses planchers d'origine, sans aucune corrosion. Ça, c'est exceptionnel. Et puis, elle a son moteur d'origine, elle a sa boîte d'origine, sa couleur également, c'est sa couleur rouge d'origine. C'est vraiment une voiture unique. Elle vient d'être totalement révisée et j'ai vraiment envie d'aller faire un tour sur la route pour voir ce que ça donne. Alors, ce que je vous propose, c'est de venir avec moi. C'est vraiment un privilège de conduire un petit peu dans cet état et dans ces conditions. La route est belle, la campagne odorante est ensoleillée. J'ai conscience que j'exerce un beau métier. Comme pour la XK 150, on a quand même du mal à s'insérer dans la voiture. Mais quand on est assis, on se sent plutôt pas mal et les sièges baquets maintiennent plutôt bien. Alors, la boîte MOS d'origine, avec la première qui n'est pas synchronisée, a été remplacée par l'ancien propriétaire. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Par une boîte de 4,2 litres de seconde génération. Et elle est effectivement beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable à manier. Alors, le freinage est assez efficace. Bon, il faut dire que les freins d'un lop d'origine ont été remplacés par une installation plus moderne, qui est plus puissante. Alors, quant au moteur, ouvrez vos oreilles. Ouah, quel bruit ! Génial ! Puis, ça pousse en plus. Ah, c'est super. Écoutez, essayez un petit peu dans cet état, c'est vraiment extraordinaire. Puis, les trains roulants sont parfaits, les cylindres bancs ont été changés. La liaison est vraiment comme elle doit être avec la route. On essaie vraiment la voiture dans sa condition d'origine. C'est génial. Oh, resteraient des heures. Ah ! Bon, il va quand même falloir pour ça rentrer, hein. Sinon... Eh oui, il faut rentrer. Même si on resterait bien encore quelques heures à faire rugir cette noble mécanique si envoûtante. On imagine la tête que feraient les habitants de la forêt en voyant leur verte campagne traversée par cette flèche rouge au feuillement si envoûtant. Que vous dire de plus ? Regardez mon sourire. Je suis amoureux de cette voiture. Elle a tout pour elle, y compris sa couleur. Ça change du vert anglais ou du bleu. Et puis, c'est une planchée plat. C'est le modèle le plus recherché par les collectionneurs. Et en plus, elle est en état d'origine. Et ça, je peux vous dire que ça la distingue des autres types qu'on va trouver sur le marché. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur www.bpmheritage.fr À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501